L'Oréal, ça a toujours été une boite inondante. Entre le département prospectif consumer intelligence, le département digital et l'IT qui vient de créer la L'Oréal Beauty Tech Accelerator, on est dans cette logique de mettre de l'innovation technologique à l'intérieur du groupe. On s'est dit, avec la masse de données publiques qu'on pouvait avoir, et ce grand mot qui est l'intelligence artificielle, il fallait certainement faire quelque chose. Est-ce qu'on peut inventer une boule de cristal algorithmique qui nous dira ce qui va se passer demain ? Et après avoir consulté pas mal de gens, on est parti avec Artefact pour avoir cette boule de cristal algorithmique. Artefact, on a l'habitude d'utiliser la data pour traiter les sujets marketing, mais là ce qu'on bien comprend, c'est que l'ambition de l'Oréal, le projet de l'Oréal est quelque chose de vachement plus ambitieux. C'est vraiment la question à 10 millions de dollars, c'est qu'est-ce qui va marcher dans le futur ? C'est le graal espéré de tout marketer. Donc, comme on trouvait ça hyper cool et hyper dur, on s'est réunis, on a beaucoup réfléchi. On s'est dit, en fait, bon, ok, évidemment, dans le digital, vous allez voir que Kim Kardashian met un nouveau rouge à l'oeuvre, et que du coup, le lendemain, tout le monde se met à acheter la même couleur, etc. Mais le vrai sujet, c'est que, en fait, là, c'est beaucoup trop tard. En fait, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui se passe avant ? Ensuite, on s'est posé d'autres questions. On s'est dit, une fois que la tendance a commencé à naître quelque part, comment elle se propage ? Et quels sont les grands gisements de données, que ce soit du YouTube, du Instagram, du Facebook, etc. On va pouvoir extraire des blogs, on va pouvoir extraire énormément de données pour entraîner des algorithmes. Et en se posant toutes ces questions-là, on a trouvé des approches sur chacun des sujets pour proposer une approche à Charles. Et c'est comme ça qu'on est partis ensemble. C'est là où on a créé Transpoter. Ce process de co-création, il a été très fort entre nous. Quand on part dans un sujet aussi innovant que ça, aussi inédit, s'il n'y a pas de confiance, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut ouvrir à notre partenaire, vous en l'occurrence, des informations qu'on ne partage pas forcément. Transpoter s'est organisé autour de trois grandes fonctionnalités qu'on a appelées Detect, Predict, Illustrate. Le sujet du Detect, c'est là vraiment où l'on va extraire, d'un grand nombre de documents, des signaux faibles qui sont pertinents dans le contexte de la beauté. On a fabriqué une grosse machine qui est capable d'ingérer des millions et des millions de documents. Et sur cette grande base de documents, on a des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de Natural Language Processing, qui vont pouvoir extraire des signaux faibles, donc extraire des mots-clés, qui sont pertinents dans le contexte de la beauté et qui sont rares. Une fois qu'on a détecté des choses un peu anormales, nouvelles et pertinentes dans le contexte de la beauté, le but c'est de savoir si ça va marcher, et c'est là qu'on a entraîné d'autres types d'algorithmes, qui sont des algorithmes de machine learning, qui se basent sur des variables prédictives, qui, en comparant d'autres exemples du passé, ont montré que ça prédisait que la tendance allait croître, comme le nombre de mentions, le score d'engagement, la co-occurrence d'auteurs qui en parle, la tendance sur ces co-occurrences par exemple. Et enfin, le dernier enjeu, c'est ce qu'on appelait la partie Illustrate. On a construit un certain nombre de visualisations qui permettent de voir d'une part la puissance de la tendance, et puis après, beaucoup d'éléments de contexte, tout ce qui est les marques qui en parlent, les auteurs qui en parlent, les articles, les visuels représentatifs, on a permis de faire émerger tout ça dans l'interface de l'outil. Et du coup, on a maintenant un produit qui est en version bêta, qui est utilisé par L'Oréal. En version bêta, exactement. Alors, aujourd'hui, moi je suis hyper content, c'est-à-dire qu'on a un outil qu'on a lancé en version bêta auprès d'une cinquantaine d'utilisateurs, mais Next Step, ça va être le lancement, l'adoption, c'est déjà hyper rassurant d'avoir tous les feedbacks hyper positifs qu'on peut recevoir, et c'est important. Ça va être aussi de lancer un produit grâce à Transpoter, de voir à quel point cet outil va nous aider à réduire ce time to market qui est aujourd'hui hyper, hyper important. La machine et l'humain sont clairement liés depuis maintenant quelques temps, et je suis assez content de voir ce projet arriver, et je suis assez content d'en faire un peu partie. Sous-titrage Société Radio-Canada